Alors, c'est la deuxième phase de Paris et le projet pour renforcer la capacité de gestion des établissements médicaux du Sénégal. Alors, le résultat est très positif. Aujourd'hui, on partage des résultats avec les participants venus partout du Sénégal. Vous savez que notre collaboration dans le domaine de la santé, ça a été très important. Depuis des années, nous avons réalisé beaucoup de projets, entre autres, ce projet dans le contexte de la coopération technique. Au-delà de la fourniture des équipements médicaux, bien la construction des hôpitaux, le côté technique est très important. Surtout, avec ces dernières cinq années, c'est la deuxième phase de ce projet, ils ont réalisé encore beaucoup de progrès pour améliorer la capacité de gestion. Et surtout, ils ont établi des guides et des manuels pour finaliser ce projet. Et avec ces outils de formation, on peut maintenir les résultats, on peut pérenniser les résultats productifs dans tous les coins du pays. C'est le point très fort de ce projet. Vous savez que le Japon a beaucoup fait et continue à faire pour le secteur de la santé. Récemment, surtout avec la COVID-19. Le Japon a fait déjà beaucoup de choses dans la lutte contre la pandémie, comme le financement au fonds de la force COVID-19, l'aide alimentaire, la fourniture des équipements médicaux, kits sanitaires et encore du côté de vaccination aussi. Nous avons beaucoup financé à l'initiative COVAX internationale. Et aussi, sur le plan bilatéral, nous faisons la fourniture des vaccins. Déjà, déjà fait, mais lors de récemment, notre premier ministre a annoncé encore que nous ajoutons encore plus de doses pour les pays africains. Et sans oublier la chaîne de froid, parce que la distribution des vaccins aussi, c'est très important. Comme infrastructure médicale, nous faisons notre collaboration pour mettre en place la chaîne de froid, pour bien distribuer les vaccinations à tous les coins du pays. Est-ce qu'on peut s'attendre à une troisième phase, après les deux dernières phases ? Alors, nous allons considérer comme le suivi. Et alors, entre autres, par exemple, la couverture sanitaire universelle. Nous avons fait beaucoup, mais nous allons faire encore plus pour considérer la prochaine phase du CSU. Donc, avec tous ces projets, nous allons continuer notre collaboration dans le domaine de la santé. Vous savez que le Japon, et avec les pays africains, nous avons établi la plateforme de discussion pour le développement d'Afrique. Il s'appelle l'ATICAD. Donc, l'ATICAD 8 aura lieu l'année prochaine en Afrique. Et alors, vers cette rencontre, nous faisons encore plus pour la santé ici au Sénégal. Parce que le partenariat Japon-Sénégal est exemplaire. C'est le modèle pour la coopération entre le Japon et les pays africains. Alors, nous voudrions bien montrer ces résultats très positifs dans le contexte de l'ATICAD également. Merci beaucoup. Nous sommes à l'atelier de clôture du projet d'appui au renforcement du système de santé. Un projet qui a été là pendant ces deux phases grâce à la coopération japonaise. Et ce projet avait pour principal défi d'harmoniser tous les outils, tous les produits, pour ne pas dire tous les documents que le pays a eu à élaborer. Parce que nous sommes un pays qui élabore beaucoup de documents. Ce qu'il fallait aujourd'hui, c'est d'aller à une harmonisation qui va permettre aux prestataires, mais également aux différents patients de mieux se sentir dans nos structures de santé. Ça a remporté l'accès aux soins dans les zones d'intervention ? Évidemment, dans les huit zones d'intervention, on l'a dit, pendant sa phase première, c'était au niveau de Tamba et de Quai Dougou. Dans sa phase 2, nous avons reconduit Tamba et Quai Dougou, qui étaient donc des régions pilotes, pour aller au niveau de Dakar-Tiès. Je tiens à dire que Dakar-Tiès, parfois, manque de partenaires. Et il y a également des défis à relever ici, mais également Ziguenchor, Saint-Louis, mais également Fatigue et Kaoula, qui connaissent donc la région naturelle du Cilsalo. Donc, c'est important parce que quand on range bien, quand l'accueil est favorable, quand nous avons les médicaments, quand il y a un bon système de gestion de l'information, nécessairement, il y a l'accès facile parce que les services deviennent efficients, surtout les services de base. Et le projet a réglé ces questions ? Oui, le problème, il faut dire que c'est un projet d'à peu près cinq ans successifs, mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la pérennisation parce que les projets, en fait, nous poussent à aller de l'avant, mais toujours dans la phase de projet, il y a donc une phase suivi-évaluation qui nous permet après d'avoir assez d'idées pour aller vers la pérennisation. Ce qu'il faut éviter, et là, nous sommes là-dessus, c'est qu'un projet se retire, vraiment tout tombe à l'eau. Je pense que pour ce projet-là, mais également pour beaucoup d'autres, parce que actuellement, ça rentre dans le cycle d'un projet normal. Tout ira bien et mieux pour l'intérêt des prestataires, mais également des patients qui viennent nous voir. Pourquoi les autres régions ? Pourquoi il n'y a pas d'autres régions ? C'est un projet, un projet de ne pas prendre les 14 régions du Sénégal. Ce qui reste après, c'est nous. On a été appuyés. Et au fur et à mesure des cinq années, quand même, on a été renforcés en termes de capacité de gestion pour un bon management. Et ce qui suit est dans les autres régions qui vont venir et aller seuls. Et la troisième phase, ça serait la bienvenue ? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui finit au bout de cinq ans, la troisième phase, la quatrième, la cinquième, mais toutes les ultimes phases qui vont venir, ce sera à l'État, mais donc ce sera à nous. C'est pourquoi, monsieur le secrétaire général, que nous remercions vivement, le ministère de l'Action sociale a été le directeur du projet pour un ancrage institutionnel assez solide, également la Direction générale de la Santé, mais également avec les autres directions, parce qu'aujourd'hui, la composante 5S est au niveau de la Direction générale des établissements de santé, particulièrement dans la Direction de la qualité et de l'hygiène publique, mais également l'Action sociale. Vous avez vu que les régions médicales sont là, les écoles de formation, parce que c'est bien d'harmoniser, mais il faut que très tôt, dans la formation de base, qu'on puisse avoir toutes ces acquisitions et toutes ces connaissances. De plus en plus, on ajoute la troisième dose de vaccins dans les pays européens. Est-ce qu'au Sénégal, vous pensez déjà à introduire la troisième dose, parce qu'il y a assez de vaccins et que les gens ne vaccinent pas ? Les populations, si vous voulez prendre la troisième dose, c'est de l'organisation. Vous me donnez l'occasion également de remercier vivement son Excellence, parce qu'au-delà de ce projet également, a eu à faire des interventions de taille dans la gestion d'un Covid en termes d'appui et d'accompagnement, surtout avec les équipements, mais également dans l'initiative COVAX pour l'acquisition de vaccins. C'est extrêmement important, Excellence, vous voyez, en tout cas recevoir tous les remerciements et toutes les félicitations de son Excellence, M. le ministre de l'Action sociale, M. Abla Diussal. La troisième dose, le rabaissement de l'âge, parce que nous commençons à 18 ans, mais également nous sommes en train de voir avec le comité. Nous avons un comité d'experts. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de vaccins qu'il faut faire la troisième dose. Nous écutons également l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais le pays également est souverain. Si bien que nous sommes en train d'étudier avec le comité de vaccins, est-ce qu'il va falloir aller vers une troisième dose et comment ? Parce que nous avons beaucoup d'antigènes, différents types d'antigènes. Au Sénégal, déjà, nous avons les quatre. Il n'y a que Moderna et c'est en route avec l'initiative COVAX. Mais également, à quel moment faire cette troisième dose, etc. Donc, en fait, c'est les antigènes. La maladie, on ne la maîtrise pas complètement à 100%. Les réflexions sont en cours. Mais ce que nous demandons vraiment à nos amis de la communication, aidez-nous à ce que les Sénégalais viennent d'abord prendre et leur première dose et la deuxième dose, si c'est nécessaire, ou bien passer au Johnson avec une seule dose. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada